Comme chaque année, au début de l'automne, la foire du Dauphiné à Romand bat son plein avec, tous les jours, des animations et là, au surprise, une tête bien connue des téléspectateurs. Que je sois connu parce que je fais de la télévision, ça c'est une chose, mais j'ai un plaisir énorme à rester dans ma ville. Ici c'est à Romand. Je me rappelle mon premier spectacle, quand j'avais 17-18 ans, je travaillais dans cette foire et aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis encore là, avec plaisir. Merci messieurs. Je vous en prie. Né à Oran, le petit Hervé a deux ans lorsque ses parents quittent précipitamment l'Algérie. Il s'installe à Romand, où la famille ouvre un magasin de meubles. C'est là que le futur Danilari passe sa jeunesse, une ville qu'il n'a jamais quittée. Alors vous voyez l'abbé Copain ? Oui. Cette magnifique collégiale, quand j'étais petit, je la regardais avec admiration. Je croyais que c'était la maison de la sorcière. Non. Parce qu'il y a des gargouilles vilaines à l'extérieur. C'est en plein. Elle m'a toujours impressionné. Oh maître, c'est beau, c'est beau. Les têtes ont disparu. Ah oui. Les têtes ont disparu. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Elle appartenait au comte du Bois des Nez de Delay d'Agier, et c'est lui qui m'a inspiré pour mon spectacle, la clé des mystères. Nous allons aller à la charrette, lieu incontournable de tous les artistes français qui s'arrêtent à Romand. Tu vois, juste au pied de Jacques Marre, c'est la charrette. Je te présente Christian Vinson. C'est grâce à lui que j'ai démarré la charrette. Mon seigneur ! Alors la première fois, il était tout petit, je suis allé le voir chez lui parce qu'il jouait devant une glace. Et je lui ai dit, tu vas faire la première partie d'Anne-Marie Carrière à l'époque, qui était chansonnière, donc c'est vieux. Ça fait 40 ans quand même. Et donc il a fait la première partie, il avait droit à 10 minutes. Et puis il a emballé le public parce qu'il avait des ongles de 4 cm. Et il a fait toutes les premières parties des artistes qui venaient ici à l'époque. C'est ici que j'ai démarré mon spectacle. À l'âge de 13 ans, j'étais tellement petit que je m'arrivais là. Il y avait un petit podium qui était ici. Et alors là, il faisait un, deux mètres par un. Voilà. De la petite estrade de la charrette aux plus grandes scènes de France, il y a des années de travail acharné et beaucoup de passion. Dany Larry a enchaîné petites tournées, discothèques et casinos avant de devenir le numéro un français de la grande illusion. Malgré la célébrité, ce grand enfant est resté fidèle à sa ville. Il y a même installé son atelier. Alors, l'abbé Copain, je vous invite dans mon entre magique. C'est ici que Dany conserve les décors de ses spectacles qui vous ont fait rêver et qu'il prépare ses prochains succès. C'est ici que Dany. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada